bien aujourd'hui une vidéo sur la création d'un fichier c'est quelque chose que nous avons vu lors d'une visioconférence et je vais compléter la vidéo qui avait été faite à ce moment là donc pour créer un dossier bien sûr je vais utiliser l'explorateur de fichiers l'explorateur de fichiers pour y avoir accès je vais dans ma barre d'outils dans ma barre d'étages pardon et si vous voyez explorateur de fichiers un clic pour l'ouvrir ce qui est remarquable c'est que quand je me connecte quand j'ouvre l'explorateur de fichiers j'arrive directement sur l'accès rapide c'est pas ce qui m'intéresse l'accès rapide d'ailleurs d'une part je vais faire c'est que je vais fermer son arborescence est ici donc en cliquant grâce à un clic sur la pointe de flèche il donne vers le bas pour le moment voilà je ferme sur l'abresse cela dit ce qui est affiché ici c'est toujours l'accès rapide moi je vais travailler sur le dossier sur la bibliothèque documents sous ce pc c'est toujours à partir de là que je travaille avec ce pc donc document est là si je veux voir le contenu de documents et bien je vais cliquer sur l'étiquette de documents si je veux voir l'arborescence de documents je vais cliquer sur la pointe de flèche devant document et je vois les sous dossiers de documents bien donc pour créer un dossier pour créer un dossier ça dépend un petit peu de l'ombre situé là j'ai pas d'outils d'ailleurs j'ai pas de barres d'outils pour avoir les barres d'outils les barres d'outils faudrait que je clique ici et là comme ça ça fiche les barres d'outils d'accord ici je suis sur fichiers et là j'ai un outil qui s'appelle nouveau dossier je peux utiliser ça je simplement utiliser le clic droit de ma souris donc je trouve un espace disponible dans la partie centrale ici je vais faire un clic droit et je vais créer un nouveau dossier ce nouveau dossier pour le moment je vais l'appeler archives parce que je vais faire un peu de rangement avant de commencer donc dossier et donc je vais l'appeler x archives alors pourquoi x tout simplement pour qu'il soit à la fin de la liste parce que c'est rangé par ordre politique donc x archives voilà et dans ce x archives je vais mettre tous les dossiers de l'année précédente donc là par exemple je pourrais les faire un par un donc par exemple celui-là je le prends et je mets dans x archives voilà tout simplement un x archives voilà voilà ça fait que dans x archives si je l'ouvre si je clique dessus pour voir son contenu ben j'ai des dossiers de l'année de travail de l'année précédente tu reviens sur le document donc je crée un dossier parfum mais mieux cela je vais l'appeler zéro parfum pour qu'il soit en tête d'accord pensez à ça quand on va quand vous allez créer des dossiers des fichiers donc je vais l'appeler zéro tirer 1 pourquoi parfum parce que moi j'ai un corps par deux j'ai d'autres cours encore voilà et bien sûr je valide en faisant en train dans ce dossier parfum vous avez parlé de créer un dossier qui s'appelle doc bien sûr il a fallu que je clique sur l'étiquette pour aller dedans il vient sur le dossier ville dedans je vais créer un dossier docs donc nouveau dossier docs dans lequel je vais mettre toute la documentation voilà c'est fait bien sûr pour le moment il n'y a rien dedans ok je vais revenir sur parfum je vais créer un dossier deuxième dossier qui va me servir au travail que nous allons faire durant la second semestre à partir de novembre là pardon et que je vais appeler calendrier donc dossier calendrier et dans ce dossier calendrier je vais créer un dossier images ou plutôt photo pour qu'il n'y ait pas de confusion voilà donc en définitive un document j'ai créé un dossier parfum dans le dossier parfum j'ai créé deux dossiers un dossier qui s'appelle document docs et un dossier qui s'appelle calendrier d'accord et dans calendrier si je développe l'arborescence de parfum on voit que docs n'a pas de sous-dossier mais on voit que calendrier ici on voit qu'il a un sous-dossier d'ailleurs si je développe l'arborescence de calendrier eh bien je vois qu'il est un dossier photo dans le dossier calendrier je vais m'arrêter là pour cette présentation